Maintenant, on se rend à cette conférence de presse concernant l'étude sur le marché de la vente aux détails d'essence au Québec. L'étude de M. Clark sur le marché de la vente aux détails est maintenant disponible. Je pense qu'il va l'être dans les prochaines minutes sur le site Web du ministère. C'est un rapport qui a plus de 100 pages. Et une copie a été transmise aussi au Bureau de la concurrence du Canada pour qu'il donne suite aux constats qui ont été donnés par la Régie. L'étude, en fait, va fournir une analyse complète du marché de la vente de l'essence. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations détaillées là-dedans. Et on voit que les tendances de prix sur certains marchés locaux sont tout simplement incohérentes avec ce qu'on voudrait voir comme un marché de l'essence compétitif. Donc, clairement, ça me préoccupe. On note, on le savait, une concentration importante du marché et les marges aux détails sont élevées dans certaines régions. Au final, évidemment, ce sont les consommateurs qui payent. Le prix des marges sur certains marchés du Québec a augmenté significativement à la fin 2021 et ils sont restés élevés depuis ce temps-là. À notre demande, M. Clark a fait aussi des recommandations pour favoriser un marché qui serait plus compétitif partout au Québec. Il y a deux recommandations de processus et qu'on va mettre en place immédiatement, mais qui vont être mises en place dans les prochains mois parce que ce sont des choses qu'on doit faire. Premièrement, on veut abroger le fameux article 67 de la loi sur les produits pétroliers qui agit comme effet d'un prix plancher implicite pour les essenceries. Donc, on va abroger cet article-là et la raison d'être de l'article ne tient plus la route. Il avait été mis en place, puis Samuel le disait tantôt, c'était en 1997, je pense, où on voulait finalement protéger les indépendants pour empêcher qu'il y a des prédataires qui veuillent concentrer le marché pour pouvoir évidemment avoir des prix plus hauts. La concentration a eu lieu, consolidation en fait, et il y a une très grande concentration qu'on observe depuis plusieurs années. Donc, la clause en comme telle n'a pas réellement servi. Donc, aujourd'hui, le focus étant les prix, on va éliminer cette clause-là. Donc, de facto, on va avoir… il n'y aura plus de prix plancher. Deuxièmement, on va mettre en place un régime de transparence des prix à l'essence. Et clairement, le régime va obliger les sessions de service à transmettre quotidiennement à la Régie d'énergie les modifications de prix de l'essence affichée à la pompe. La Régie, après ça, via un système qui est en train de peaufiner, diffuserait clairement ces prix liés aux différentes régions pour bien les former, en fait, et outiller les consommateurs sur les diverses plateformes. Oui, il y a plusieurs plateformes qui existent présentement, mais on veut quand même que la Régie, avec un changement de logiciel, puisse avoir un site qui va être plus facile d'accès. Donc, on veut plus de transparence, et on veut une saine concurrence dans le marché de l'essence autour du Québec, et on veut agir pour améliorer cette situation. Alors, je pense que c'est un bon départ. Ce n'est pas une fin en soi, mais on veut clairement continuer à surveiller parce qu'on veut s'assurer que le marché se rééquilibre.